– Mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux sponsors, pour commencer. Je crois que tout a été dit dans toutes les sessions que j'ai vues au fil de l'eau. Ce que je veux dire, c'est sûrement des évidences. En tout cas, c'est mon expérience et ma vision. Et en parlant de tout, tout a été dit. Vous le savez sûrement, mais pour ceux qui ne savent pas, combien mesure la moitié d'un tout ? La moitié d'un tout mesure 3 mètres. Parce que le tout, c'est de 6 mètres. Voilà, donc on va démarrer. J'avais prévu de la faire à la fin, mais comme on commence, on commence par là. Bien, alors tout d'abord, un petit avertissement de démarrage sur le management. Le management, le management est une affaire éminemment personnelle. Il y a quelques basiques à appliquer. Je crois que dans le premier mot que j'avais mis, j'avais parlé de paella. Les basiques dans la paella, c'est le riz, l'eau et le safran. Après, le reste, moi, je n'aime pas le chorizo, je n'en mets pas. Il y en a qui aiment. Donc, le management, en tout cas, dans la manière dont ça va être fait, la manière dont ça va être vécu, c'est une affaire très, très personnelle. Après, maintenant, il y a l'âge des management. Donc là, vous avez un manager du 5e siècle après Jésus-Christ, et Clovis, roi des francs. Ça devait être un manager à la mode ancienne. Aujourd'hui, on a peut-être un management un peu différent. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on veut manager par la peur, ou est-ce qu'on veut manager par l'envie ? Je crois qu'avec l'Agile, on a la réponse. Ça sera le management par l'envie. Si on prend la petite histoire de M. Clovis, du 2260, oui, ils voulaient tous se partager le butin. Donc, Clovis arrive, il dit, « Ah, je vais prendre ma part pour moi, ce beau vase. » Puis, il y a un soldat qui n'est pas d'accord, qui fracasse le vase en deux. Clovis ne dit rien. Et un an plus tard, pendant une revue de troupe, il revoit le soldat, Clovis. Il trouve que ses armes ne sont pas propres. Il les jette par terre, et Clovis fracasse la tête du soldat un an après. Rien que cette histoire, moi, ça me pousse question, quand même, pour un manager. Ça est le roi des francs, quand même. Je trouve que ce n'est pas courageux, ce qu'il a fait. Dans le management, c'est l'une des postures qu'il faut appliquer. Il faut dire les choses tout de suite, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il ne faut sûrement pas les dire un an plus tard. C'est une expression un peu particulière de son insatisfaction, d'une expérience d'un an plus tôt. Voilà pour notre manager du 5e siècle. Ce que je vais vous raconter après... Alors, je ne détiens pas la vérité. Je m'appelle Cyril Leroux. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Ce que je vais vous présenter aussi, c'est un peu mon idéal, ma vision, la manière dont je fonctionne. Pour peu, des fois, parce que je suis un peu feignant, je ne vais peut-être pas toujours appliquer les choses. Mais je sais qu'il faut que je fasse ça. Donc, c'est important de le savoir. Quand on le sait, on se soigne. Et donc, de temps en temps, on se force à le faire. Donc, le titre de la session, c'était la différence entre le désert et un jardin. Ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Avec toutes les sessions que j'ai entendues, ça a été largement démontré. Et c'est ça qui me plaît dans l'Agile. C'est vraiment l'homme est mis au centre du dispositif. J'entendais à une session, quelqu'un disait pour un projet, le succès du projet, c'était à 50%, c'était l'homme. Non, non, ce n'est pas 50%, c'est 100%. C'est 100%. Si on prend l'entreprise, je vais prendre l'entreprise, mais ça peut être n'importe quel groupe, l'entreprise, son objectif, c'est de satisfaire les hommes. L'investisseur, l'actionnaire, s'il n'est pas satisfait, il ne va pas investir, il va retirer ses billes. Le client, s'il n'est pas content, il ne vient pas, et ça ne tourne pas. Et le collaborateur, s'il n'est pas content, ça ne marche pas non plus. Donc une entreprise, c'est bien l'osmode, entre ces trois catégories d'hommes, il faut qu'ils soient satisfaits. Et ça, c'est une évidence, mais il ne faut pas la perte de vue. Il n'y a que les hommes qui inventent les process, les règlements, etc. Ça ne sort pas d'un nuage avec la main de Dieu qui donne l'étape de la loi. Donc rien n'est immuable, il n'y a que les hommes qui font. Après, des fois, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à changer les choses, certes. Voilà, donc le jardin de Babylone, ça a été fait par les hommes, et l'une des sept merveilles du monde, donc là-dessus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais voilà, en tout cas, dans la mythologie, ça fait partie des grandes réussites. Et ça, c'est l'homme qui l'a fait. Il fallait de l'eau, certes, mais c'est l'homme qui l'a fait. Voilà. Après, je vais vous présenter les quatre grandes... Enfin, valeurs, en tout cas, les quatre grandes postures qui me paraissent importantes à développer en tant que manager dans un groupe, dans une entreprise. La première, c'est le sens. Ah oui, il triche le machin, il ne fait pas ça dans le bon sens. Ça ne devait pas apparaître comme ça. Donnez le sens. Si je vous dis « Tout le monde dehors ! » Ça va mettre un peu de temps à réagir. Vous réagissez, c'est pas. Si je vous dis « Au feu ! » « Tout le monde dehors ! » Il y a un peu de sens, là. Si je dis à mon fils, qui est grand maintenant, « Mange ta soupe ! » Mange ta soupe et tu deviendras grand et fort comme Arnold Schwarzenegger. Là, ça donne un peu de sens. Si vous dites à des soldats dans les tranchées, avec en face la mort assurée quand ils sortiront des tranchées, à l'assaut, on ne va pas trop bouger. Ce qui était utilisé, c'était « À l'assaut ! Sinon, l'ennemi deviendra égorger vos femmes et vos enfants. » Ça donne du cœur au ventre. Ça, c'est du sens. Il y en a un que j'aime bien. C'est les pirates. Il paraît qu'il y a certains pirates, quand ils attaquaient un bateau, c'était les capitaines qui le faisaient, pour donner du cœur au ventre à l'équipage. Des fois, les pirates, ils avaient des petits bateaux et ils attaquaient des très gros bateaux. Ils étaient ambitieux. Des fois, peut-être l'équipage n'avait pas trop le cœur au ventre. Il y a des capitaines qui coulaient leur bateau. Ils avaient un quart d'heure pour faire l'assaut et prendre position sur l'autre bateau. Ça, ça donne du sens aussi. C'est un peu violent, mais ça donne du sens. Maintenant, on va dans l'entreprise. J'ai pris la vision cible du essai-courrier. Comme partout, on se bâtit une vision, un schéma d'urbanisme. Ça donne du sens. Des fois, il y a beaucoup de choses dans ces visions cibles. Il faut le faire. Après, c'est comment on va la vivre et comment on va l'implémenter. On parlait tout à l'heure d'une équipe pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle prenne des risques. Il faut aussi qu'elle ait un environnement sécure, un peu protégé. Ça fait partie aussi du manager de protéger l'équipe pour qu'elle puisse faire son agile. Vous voyez, je suis à la poste. Vous imaginez cette grosse boîte, la DSI de la poste. Il y a plein de procédures, il y a plein de process, etc. Pour faire de l'agile, on en fait. Il faut quand même aussi créer une bulle de sécurité autour. Ça en fait partie. Là-dessus, il faut aussi raison garder et bien faire attention à la manière dont on va le mettre en œuvre et pas de trop remuer la boule. Sinon, ça peut un peu perturber les hommes et les femmes. Ce que je vous montre, c'est une réalité. J'ai utilisé ça. Ce n'était pas moi qui avais fait celui de gauche et je répondais que celui de droite. voilà. Ensuite, après donner le sens, après donner le sens, il y a donner aussi, exprimer ses intentions. Ce n'est pas tout donner un sens, une vision, expliquer vers où on va, à quoi ça va servir. Après, il faut exprimer ses intentions et exprimer ses intentions, ça va pouvoir accompagner ce sens. Là, on essaie avec le sens de donner l'envie et avec l'intention, on va donner aussi peut-être comment on va un peu y aller. Donner le sens, c'est très intéressant. Enfin, donner ses intentions, soit personnel, anti-manager, mais pour le compte de l'équipe, on va faire ça, on va le faire comme ça, avec les autres, pas avec les autres. Quand je ne suis pas avec les autres, ce n'est pas pour opposition à la coopération. Et de déclarer ses intentions, ça éclaire les autres et donc, ils vont pouvoir vous suivre. Si vous avez bien fait votre premier travail du sens, vous déclarez vos intentions et vous suivez. À la limite, s'ils ne vous suivent pas, vous repérez qu'ils ne vous suivent pas. Ça, c'est important. Ça permet vraiment que chacun se positionne et se dise « Ok, c'est ça qu'on doit faire concrètement et on y va. » Et puis, ça attire l'intention. Il a dit ça. Il a dit ça. On va regarder. Vraiment, ça captive. Vous voyez, ça intéresse. Et donc, là, j'ai un exemple d'une publicité qui déclare ses intentions et qui tient ses promesses parce que aussi, dans les valeurs agiles, l'engagement est très important. on déclarait ses intentions. Donc, c'était la pub sur, ça s'appelait comment, Marianne ou Myriam, c'est ça ? C'est vieux. Il y en a peut-être chez vous qui sont plus jeunes qui ne l'ont pas vu. C'est une campagne d'affichage qui s'est passée tous les trois jours, je crois, ou toutes les semaines. Ça avait commencé par le 2 septembre, j'enlève le haut, j'enlève le bas. C'était juste un petit clin d'œil. Mais déclarer ça, ça avait attiré l'intérêt de beaucoup de gens. Donc, voilà le sens. et je pense qu'il y a une seule chose à faire en tant que manager, c'est le sens. Pourquoi ? Pourquoi il faut faire ça ? Puis, donner envie. Je parle du manager de parler envie, c'est là qu'on donne envie, qu'on doit donner envie. La deuxième posture, c'est la responsabilisation. La délégation est... D'abord, la responsabilisation. Ça aussi, ça a été traité dans pas mal de sessions aujourd'hui. Vous comprenez bien que quand un groupe d'individus, une tribu, une équipe, on lui donne une responsabilisation, enfin, on lui donne en tout cas un peu ce qu'on attend en deux, le périmètre, et on leur fait confiance aussi. C'est là où ils vont créer, enfin, quand je dis de l'innovation, peut-être que quelqu'un disait dans une autre session que l'innovation, c'est dangereux, attention, il ne faut pas confondre l'innovation et production, mais je parle de l'innovation de la manière de faire, de créer. En plus, on est dans un métier, c'est l'informatique où on fait de la création. Donc, ce que j'appelle, moi, l'intelligence de la mise en œuvre. Il faut laisser ça aux équipes. Et puis, en plus, les choses s'approprient beaucoup mieux. Les gens approprient beaucoup mieux des méthodes quand c'est eux qui les inventent. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'ils inventent tout. Mais sur la façon où ils vont s'auto-organiser, il faut leur laisser. Parce que quand c'est vous qui le faites, d'abord, vous y adhérez. Et puis, en plus, comme c'est vous qui l'avez créée, vous la connaissez. Ça a quand même un certain nombre d'avantages. Après, dans la responsabilisation, ce n'est pas le tout de la donnée. C'est aussi comment elle va être vécue par le manager. Et à ce sujet, avant d'être vécu par le manager aussi, la responsabilisation, ça permet aussi de pallier à tout ce qui n'a pas été prévu. Parce que, bien sûr, on a des processus, bien sûr, il y a des règlements, bien sûr, il y a un certain nombre de choses, mais avec ça, on ne règle pas tout. Et s'il y arrive des événements et des choses qui n'étaient pas prévues et pas d'un coup fin, si vous n'avez pas donné le cadre de la responsabilisation avec des équipes qui sont aptes à faire, à s'auto-organiser, à avoir l'autonomie, on est un petit peu embêté. Donc, ça permet aussi de faire avancer et de couvrir tout ce qui peut se passer dans le cadre d'un projet ou d'une aventure. Là, j'ai une aventure, c'est Apollo 13. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Il faut le regarder, ce film, non pas sur l'aventure de la fusée qui a un petit souci là-haut et qui revient sur Terre et on est content. C'est tout le mécanisme de management qu'il y a dans ce film-là. Regardez-le avec ses yeux-là et entre autres, dans la salle de contrôle de Houston, on pourrait se dire que ce n'est pas agile ce truc-là. En tout cas, ça a développé un certain nombre de valeurs. Chacun, effectivement, a un job. Ce n'est pas normal non plus. Mais une hiérarchie, on parle de hiérarchie, mais enfin bon. Sauf que la manière dont ça a fonctionné, c'est que les managers, et je parle de la posture de la délégation, un manager, il ne doit pas intervenir. Il a délayé quelque chose à quelqu'un, il ne doit pas intervenir sauf s'il y a problème. Ce n'est pas parce qu'on est dans un mode panique que ça y est, les managers, ils prennent la place des collaborateurs. Non, non. Alors ça, ça casse tout. ça déresponsabilise. Enfin, tout ce que je dis, c'est des évidences. Et là, dans le film, ça chauffe, et les managers, ce qu'ils font, chacun à son niveau, ils regardent ce que font les collaborateurs. Et si les collaborateurs font ce qu'il y a à faire, ils ne font rien. C'était ça. Et la deuxième posture, c'était le collaborateur qui disait, bon, là, j'ai quand même un doute, ou j'ai deux options. il allait en parler à son manager, en disant, voilà, on a ça, ça, je proposerai ça, tu es d'accord, oui, c'est bon. Et tout le film se déroule comme ça. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont dans la cabine, qui, heureusement, ils avaient vu une délégation. Je pense que toutes les procédures qu'ils avaient prévues, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont, ce n'est pas comme ça qu'ils auraient pu rentrer sur Terre. Et puis, entre autres, ça n'a rien à voir là, mais entre autres, il y a aussi d'autres phénomènes, regardez-le, c'est que le gars qui parle au pilote dans la cabine, celui qui est à Houston qui parle au pilote, il n'y en a qu'un seul qui parle à la cabine, pardon, c'est un ancien astronaute. Il parle le même langage. Il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment assez... Vous connaissez l'expression aussi. Je ne trouve plus l'histoire. C'est quoi l'histoire ? Je ne sais plus. Ça me reviendra. Voilà, donc c'était un premier exemple sur la délégation. Et le deuxième, ça c'est l'Empire romain. Et moi, ça m'épate l'Empire romain. J'ai beau lire tous les astérix et obélix, ça m'épate. Rendez-vous compte qu'entre Rome, à peu près au milieu, et le mur d'Adrien, vous savez le mur d'Adrien, c'est en haut, ce qu'il y a en Écosse. À un moment donné, ils n'arrivaient pas à faire plier les Pictes, je crois, ils ont construit un mur. Voilà, la fin de l'Empire, c'est là. Et on met des garnisons, et ça tient tout ça. Rendez-vous compte qu'entre Rome et le mur d'Adrien, 2400 kilomètres, il fallait, parce que le courrier existait déjà à l'époque, pour le courrier royal, il fallait un mois pour y aller. Et pour ce qui n'était pas le courrier royal, le commerçant ou les légionnaires, à pied, il fallait deux mois. Moi, ça, la délégation, quelque part, certes, à la mode romaine, d'accord, mais les gars qui étaient à l'autre bout, de là-haut ou ailleurs, quand il y avait quelque chose qui se passait, et Dieu sait qu'il devait s'en passer des choses, ils se démarraient tout seuls. Je parle même des patrouilles qui partaient dans la forêt à 4 ou 6. Ils n'avaient pas, aujourd'hui, les Toki-Walki qui faisaient venir les avions, que sais-je. Donc, on était dans un monde, quand même, où la délégation était, une forme de délégation était assez forte. Et en plus, il faut savoir aussi que quand on envoyait un proconsul tout en haut garder les frontières, il partait avec 3 légions. Il fallait plutôt avoir confiance en lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut en faire des légions, ce garçon. Enfin, ceci dit, ils avaient une autre méthode aussi, ils gardaient les familles, comme ça. on était sûrs qu'ils revenaient, qu'ils ne faisaient pas trop de bêtises. Mais voilà, cette distance, aujourd'hui, avec nos moyens de communication, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que, des fois, je trouve que la délégation, ou la pratique de la délégation, est un peu mise à mal. Les mails, le SMS, le téléphone, surtout quand on est en crise. Dieu sait, dans l'informatique, quand on est en run, ça nous arrive de temps en temps que ça ne marche pas. Là, pareil, les managers, il faut qu'ils jouent le bon rôle. Il ne s'agit pas d'être en reporting temps réel, et puis d'avoir, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la pratique de la délégation. Et puis, le dernier, c'est un ancien de mes patrons qui racontait cette histoire, c'était un ancien militaire, et il disait, les petits gars, ils nous parlaient comme ça, ce qui m'intéresse, c'est que vous gagnez la bataille, ou la guerre, enfin, la bataille. Mais alors, qu'on soit clair, il y a ceux qui vont respecter le manuel, le manuel, les règles, les process, qui vont appliquer le manuel, et ceux qui vont gagner en respectant le manuel, bravo. Ceux qui vont perdre en respectant le manuel, bon, ils ont respecté le manuel, mais on n'a pas gagné. Après, il y a ceux qui n'ont pas respecté le manuel et qui ont gagné. Là, on oublie qu'ils n'ont pas respecté le manuel. Mais alors, ceux qui n'ont pas respecté le manuel et qui ont perdu, c'est la cour martiale, cette balle dans le buffet. Donc, tout ça, tout ça pour dire qu'une finée, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne. Et je crois que la Gile est là aussi pour que le manuel soit, on l'adapte aussi au fil de la réalité. Voilà, donc c'était, j'avais mis un petit truc d'Astérix et d'Obelix. Je crois qu'il a perdu, le centurion. Donc là, c'était la délégation. Ensuite, on a la... Troisième point, c'est la coopération. Alors ça, autant le sens, la délégation, c'est quelque chose que je trouve pas trop difficile à appliquer. Après, la coopération, là, ça devient, je trouve, un peu plus compliqué. On a entendu différentes méthodes. Ce qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours, mais au boulot, c'est pareil, c'est donc, on a notre tribu et tous les autres, c'est des cons. Tous des cons. C'est vrai, tous des cons. Ils sont pas dans la tribu, ils sont cons. Bon, alors, on va prendre la loi de Pareto. Il faut modérer, peut-être, surtout que 80-20, 80 de bons et 20% de cons, peut-être. Mais bon, c'est pas possible que c'est tous des cons. Donc, déjà, déjà, ça, c'est important. Non, 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 c'est pas tous des cons. Alors là, j'ai un petit truc, mais vous la connaissez sûrement. Donc, ça, c'est la France vue par les Parisiens. Donc, il y a la maison, les paysans, les alcooliques, les branleurs, les menteurs, les dépressifs. On est tous un peu comme ça, je crois que... Mais ça, il faut le dépasser. il faut vraiment le dépasser. Et alors, comment on dépasse ce genre de choses ? Je crois aussi que c'est l'exemplarité du manager. il n'y a rien. Il ne s'agit pas que le manager, quand il parle aussi des autres équipes à ses équipes, il ne faut pas... Voilà, ce n'est pas non, ce n'est pas des cons. Ils travaillent aussi bien que nous, ils sont aussi performants, ils sont sur un autre sujet. Mais voilà, c'est déjà l'exemplarité. Pour moi, c'est déjà ça. Et puis après, bien sûr, on a plein de méthodes pour faire travailler les gens ensemble. Donc, c'est le respect. Et puis, le respect, c'est connaître l'autre. Après, vous avez tout un tas de méthodes dans la coopération. Il faut échanger, il faut communiquer, que ce soit de manière formelle ou informelle. Voilà. Quelqu'un me disait, il y allait dans la salle, donc elle va se reconnaître, que là, ici, à la Giltour, il y a quelques postiers qui sont là. J'ai rencontré, j'ai rencontré machin. J'en ai appris des choses. Et pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à le faire dans l'entreprise ? Forcément. Oui, ben voilà. On crée de temps en temps des petits événements. On se fait un Loch Ness, au moins une fois par an. Mais ça ne suffit pas pour faire des... Un Loch Ness, c'est une grande paella. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Une grande paella pour 200. Alors ensuite, dans la coopération... Qu'est-ce que j'ai mis ? Ça s'appelle la communication. Ce n'est pas forcément il y a de la négo, peut-être, là-dedans. Mais j'étais à une session où il parlait de... Oui, parce que les équipes, on est différents aussi. On est tous différents. Donc il faut monter des équipes avec des gens différents. et là, il travaillait les introvertis et les extravertis. Je ne sais pas si... C'est toi. C'est toi. Ben ouais, on n'est pas tous extravertis, on n'est pas tous extravertis. Il faut monter des équipes avec ça. Chacun, en plus, apporte une posture différente. Et ce n'est pas parce que je suis introverti que je ne m'exprime pas que je ne sais pas faire. Donc sûrement pas. Et donc, c'est bien d'aller chercher la valeur chez tout le monde. Et il y a de la valeur chez tout le monde. Je reviens au 80-20, tous des cons, non, ce n'est pas possible. Tous des nuls, ce n'est pas possible. Donc tout le monde a sa place. Il faut effectivement la mettre. Il faut valoriser les compétences de chacun. Donc là, on va dire que l'extraverti, c'est le soleil et l'intraverti, c'est le nuage. Voilà, sur la coopération. Et puis le dernier, l'apprentissage. Alors ça, c'est encore plus dur, ça. Parce qu'on est fainéant. Et puis, ça reboucle avec celui qui est avant, la coopération. Dans l'apprentissage, j'apprends des autres aussi. Enfin... Alors sur l'apprentissage, moi, les deux axes dans la difficulté, les deux axes que je trouve les plus faciles. Le premier, c'est apprendre de ses erreurs. Enfin, c'est ce qu'on voit dans l'agile. Les retours d'expérience ou les rétrospectives. Donc ça, c'est la première chose. Apprendre de ses erreurs, ça s'y a de plus facile. Enfin, de plus facile, il faut juste le faire. Voilà, il faut juste le faire. Et puis, quelqu'un peut vous parler effectivement des rétrospectives. Après, oui, il y avait une autre session où il parlait du Canada Dry. Je ne sais pas si vous avez été... Comment faire de l'agile au Canada Dry ? Enfin, de l'agile, c'était peut-être pas de l'agile. Enfin, c'était une autre... Au Canada Dry. Bon. Mais faire des vrais... des vrais... des vrais feedbacks, quoi. Il faut que ce soit pragmatique. Oui, parce que là, je pense qu'on a un Rex, nous, en cours sur un très gros projet. Donc, ce n'est pas fait par l'équipe. On a pris quelqu'un de la DSI qui est un peu loin de nous, mais il nous le fait à la... à la grosse Bertha, quoi. je ne sais pas ce qu'il va ressortir. Je ne sais pas ce qu'il va ressortir. Je suis filmé, là ? Oui. Merde. C'était juste une illustration. Désolé. Voilà. En tout cas, on fera une rétrospective sur cette rétrospective pour voir ce qu'on doit améliorer si le cas est chiant. Voilà. Donc, la première chose, c'est apprendre de ses erreurs. C'est assez facile. Par contre, il faut le faire. Le deuxième, c'est apprendre des autres. Alors, Donc, apprendre des autres. Ça, c'est les benches. C'est entre autres. Alors ça, moi, je trouve ça hyper ludique. Moi, je trouve que les benches, c'est ludique. Il ne faut pas s'en prouver. Il faut juste investir du temps là-dessus. Moi, je me souviens d'un bench qu'on a fait à Clermont-Ferrand, à Michelin, entre Montpellier et Paris, pour ceux qui suivent. Super intéressant. La DC de Michelin, c'est un gros machin. On avait un sujet, on a été les voir. Donc, d'apprendre des autres, je ne vous fais pas l'article là-dessus, c'est une évidence. Ça traite aussi de coopération. Et ça rassure aussi le bench. On ne fait pas qu'apprendre, ça peut aussi rassurer sur ce que l'on fait. On se dit, ah bah oui, tiens, ce qu'on fait, on est dans les standards, ça, on est plutôt mieux. Voilà, et puis on voit les choses qui sont moins bonnes, et puis des choses qu'on n'a pas vues, que l'on apprend. Mais ça, il faut le faire régulièrement, sinon on peut prendre du retard. Et puis dans l'apprentissage, le dernier point, c'est la liberté. c'est comme l'éducation. Pour être libre, il faut être éduqué. Si on veut ne pas être soumis à la dictature, quelque part, quelle qu'elle soit, il faut être éduqué. Il faut savoir, donc il faut être... Voilà, et être libre. Je ne suis pas en train de dire que l'entreprise, c'est la démocratie. ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais d'avoir justement son point de vue, d'avoir un bon jugement de valeur, d'avoir des bons jugements sur ce qu'on peut me proposer, et être aussi force de proposition. C'est quand même dans les entreprises, avant d'appliquer, on discute ensemble. Donc ça permet la liberté. Je crois que ça, c'est aussi très, très important. Ah, l'exemplarité, j'en parlais tout à l'heure. Oui, tout ça, ça donne du sens que si le manager est exemplaire, s'il l'applique, comment ça, 0-1 ? C'est le score montpellier, quoi, ça ? Non, j'ai mon chrono, là. Il m'a mis le chrono. Ah, il est éteint. Bon. Je finis. Sur l'exemplarité, ben oui, c'est le manager, il ne fait pas ce qu'il... Tout ça, ça ne sert strictement à rien. Et on apprend aussi par son manager. Donc l'exemplarité est super important. Et je sais que des fois, je ne suis pas exemplaire. Je le sais. Donc le coup d'après, j'essaye de faire mieux. Est-ce que j'ai 5 minutes ou pas ? Sinon, j'arrête dans... J'arrête... Sinon, j'arrête là. 3 minutes. Allez. Donc les exemplarités, c'est ce que je mettais. Donc, pour vous imager ça, c'est le gentleman. Vous connaissez tous ce petit dicton. Un gentleman est un homme qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas. Voilà. Au sens des mauvaises pratiques. Je vais m'arrêter là. Après, je vais... Je vais m'arrêter là. Donc les 4 valeurs. Voilà. Messieurs, dames, bon week-end. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501